... Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons tous déjà entendu parler de virus informatique ou de logiciels malveillants voulant dérober nos données personnelles. Ce sont les attaques les plus communes, et elles sont appelées attaques logicielles. Pourtant, aujourd'hui, il existe un autre type de menace, moins connu, mais tout aussi dangereux. Ces attaques ciblent le fonctionnement physique des systèmes informatiques, et on les appelle attaques physiques. Vous avez, j'espère, tous un antivirus sur votre téléphone. Mais imaginez que cet antivirus soit interrompu au moment même où un virus est installé sur votre téléphone. Que va-t-il se passer ? Peut-on le détecter, et comment s'en protéger ? Tout système informatique, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un téléphone, ou même d'un objet connecté, possède un processeur, qui permet d'effectuer des opérations. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes informatiques, il est possible de les comparer à un orchestre. Le chef de cet orchestre serait le processeur. Les musiciens représenteraient les composants physiques internes de ce processeur. Et les partitions de musique représentent les opérations exécutées, comme les additions, les multiplications, etc. A présent, imaginons que lors d'un concert, quelqu'un jette un verre d'eau sur le chef d'orchestre, et qu'au même moment, un musicien joue une fausse note, car sa partition a été modifiée par une personne mal intentionnée. Le chef d'orchestre, étant distrait, n'entendra pas cette fausse note, et il laissera la musique se poursuivre. Dans le cas d'un système informatique, la fausse note représente une erreur lors de l'exécution d'une opération, comme si vous demandiez 2 plus 2, et qu'il vous donnait 6 comme résultat. Cette perturbation a modifié le fonctionnement du système, et va permettre de déterminer des secrets, comme vos mots de passe, vos codes bancaires, ou pire encore, dans le domaine militaire, des clés de missiles. Il est donc primordial de se protéger contre les attaques logicielles, mais aussi contre les attaques physiques. Les mécanismes de protection doivent eux-mêmes être protégés contre ces attaques, afin de garantir une sécurité maximale des systèmes informatiques. Dans le cadre de ma thèse, je travaille donc à développer des mécanismes de protection contre les attaques physiques, tout en maintenant une sécurité maximale des systèmes informatiques, contre les attaques logicielles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada